Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment permettre l'affichage conditionnel d'un élément, d'un modèle de publication Elementor Pro grâce à l'extension Piotnet Add-on for Elementor en fonction d'un champ ACF. Donc, pour parler plus concrètement, parce que je comprends bien que ça peut vous effrayer un peu les numérés de ce tutoriel, en fait je vais vous montrer comment faire en sorte qu'un élément s'affiche ou pas, selon qu'un champ ACF a été rempli ou pas. Donc, plus concrètement, là je vous ai pris deux exemples, c'est exactement la même fiche, créée avec le même modèle, voici la page d'édition du modèle Elementor Pro, et donc là on retrouve deux publications personnalisées utilisant ce modèle, et on voit quelques petites différences, alors la première c'est ici, vous voyez, il y a ces deux éléments, donc AFNOR et RNCP, qui sont fichés sur cette fiche, mais qui ne le sont pas ici. Tout simplement, pourquoi ? Parce que sur cette fiche, le champ ACF correspondant a été coché sur non, alors qu'ici c'est coché sur oui. Et par contre ici, vous avez un téléphone secondaire qui s'affiche, alors qu'ici vous n'avez qu'un téléphone principal. Là c'est pareil, on n'affiche rien parce que le champ téléphone secondaire n'a pas été saisi. Voilà, donc la condition, ça peut être selon une valeur, donc oui ou non par exemple, ou alors selon le fait que le champ a été rempli ou non. Voilà. Donc pour ne pas refaire tout ça, enfin tout modifier, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer que on peut aussi paramétrer l'affichage conditionnel sur un élément qui ne correspond pas forcément au champ dont il dépend. Pour être plus concret, vous voyez ici, le téléphone secondaire ne s'affiche pas. Pourquoi ? Parce que le champ ACF relié au téléphone secondaire n'a pas été saisi. Mais on aurait pu très bien décider que, par exemple, la photo ici ne s'affiche pas si le champ téléphone secondaire ne s'affiche pas. Donc ce n'est pas forcément l'objet qui est lié directement. Donc on va passer tout de suite à l'action, je vais vous montrer justement comment on va faire en sorte que cette image ne s'affiche pas lorsqu'on n'a pas de téléphone secondaire. Donc en gros, sur cette fiche, on ne verra plus la photo ici, c'est-à-dire que sur celle-ci, on la verra puisque le téléphone secondaire a bien été saisi. Donc on va tout de suite dans l'administration de notre WordPress. On va dans le modèle de notre publication, créée avec Elementor. Et donc si vous avez déjà installé et activé Pyotnet Addon for Elementor, vous avez donc un onglet supplémentaire ici dans lequel il faut se rendre. Donc si vous n'avez pas encore installé PAF, faites-le. Et vous voyez qu'ici, vous avez PAF Conditional Visibility, et c'est donc justement le réglage qui nous intéresse. Donc bien sûr, on l'active. Et donc la première chose, c'est que vous pouvez paramétrer cette option de visibilité, soit pour tous les utilisateurs, comme c'est par défaut, ou alors vous pouvez faire en sorte que ça soit réservé uniquement aux utilisateurs non connectés, aux utilisateurs connectés ou selon leur rôle. Donc pour le tutoriel, on va laisser tous les utilisateurs. Par contre, on va aller chercher notre condition de champ ACF. Donc on active Conditional Visibility by Custom Fields and URL Parameters, URL Contents, et ainsi de suite. Et donc la première chose à faire, c'est de définir l'action. Donc l'action, c'est soit on affiche, soit on masque. Donc là, on va laisser sur Afficher. Et là, on va sélectionner la condition. Donc vous voyez que par défaut, c'est Not Empty. Et donc, on va sélectionner le champ qui correspond. Donc là, on avait parlé du téléphone secondaire. Donc on va aller chercher dans ACF, la valeur du champ. Donc pour cela, on va dans ACF, groupe de champ. Donc je clique sur mon groupe de champs pour voir les libellés. Et donc on recherche ici, téléphone secondaire. On vient copier le nom. Le nom ou slug. Voilà. Et donc on vient ici. Alors, c'est bien Custom Fields. On ne va pas s'occuper des paramètres ni de ce que l'URL peut contenir dans ce tutoriel. Et ici, il faut sélectionner ACF Fields, puisqu'on passe bien par ACF. Et vous voyez que c'est possible avec les Custom Fields par défaut de WordPress. Et donc ici, il faut venir coller la clé qu'on est allé chercher ici. Donc la fameuse clé, le nom ACF. Et donc là, vous sélectionnez l'opérateur de comparaison. Le ou les opérateurs de comparaison. Donc, rappelez-vous, nous, ce qu'on voulait faire, c'est afficher l'image si le téléphone secondaire est saisi. Donc, on a bien chaud si le champ téléphone secondaire est not empty, non vide. Donc, là, si je valide, il faut que je sorte du mode édition, voilà. Je mets à jour ma fiche. Donc, théoriquement ici, on ne devrait plus avoir notre image. Voilà, notre condition est bien paramétrée. Vérifions ici, on a bien un téléphone secondaire, si l'image s'affiche bien. On a toujours notre image, c'est que notre condition est bien paramétrée. Donc, vous voyez qu'on peut ajouter des conditions. Donc, ça peut être or, donc or ou, et end et. Donc, et là, vous ajoutez un élément, pareil, ça peut dépendre d'un autre champ, et ainsi de suite. Maintenant, on va revenir dans nos options ici. Donc, vous voyez qu'on avait non vide, vide, égal, n'est pas égal, est supérieur, est supérieur ou égal, est inférieur, inférieur ou égal. Vrai, faux ou contient la case à cocher ACF. Donc, vous voyez que vous avez quand même pas mal d'options par rapport aux conditions que vous pouvez réaliser. Donc, là, je vous ai indiqué comment faire pour afficher un élément en fonction d'un champ qui n'est pas forcément relié. Si vous voulez, comment je vais dire, afficher d'autres éléments, on peut, enfin, comment je vais dire, pas afficher, mais paramétrer les conditions autres. On ne va pas toutes les faire ici, parce que sinon, le tutoriel va être un peu brouillon et va durer longtemps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser plusieurs tutoriels, un peu pour chaque cas. Ainsi, vous ne serez pas obligé de vous taper 20 ou 30 minutes de vidéo avant d'être sûr d'accéder à la partie qui vous intéresse. Donc, tout ça pour vous dire que je vais arrêter ici pour ce tuto, puisqu'on a bien rempli la condition qui est d'afficher notre image en fonction du champ ACF qui est rempli ou non. Donc, si jamais vous avez d'autres conditions à paramétrer, ça sera vu dans des prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc, je ne vous embête pas plus longtemps avec ce tuto. Simplement, avant de vous quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de la vidéo, afin qu'elle soit plus visible dans les résultats de recherche YouTube. Et vous pouvez cliquer ici sur le pouce dans la description de la vidéo, où vous trouverez tout un tas de ressources concernant WordPress, que ce soit des thèmes, des extensions ou des hébergements de qualité. En sachant que tous ces liens, enfin tous ces liens, pour la plupart, sont des liens affiliés. Ce qui veut dire que si vous réalisez un achat chez ces partenaires en passant par mon lien, je vais toucher une commission. Vous ne payerez pas plus cher qu'en passant directement. Donc, la seule différence, c'est que le partenaire me rétrocède une partie de la somme que vous lui versez. Donc, sachez que ça peut tout simplement être un bon moyen de me remercier pour mes vidéos et de me motiver pour en faire toujours plus, en sachant que ça prend beaucoup de temps. Donc, concrètement, plus je touche de commission en affiliation, plus je peux consacrer du temps à vous faire des tutoriels gratuitement. Voilà, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !